Hello, 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 comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, surtout pour ceux, pour les entrepreneurs qui ont des produits qu'ils ont envie de proposer, des produits qu'ils ont envie de vendre et de distribuer. Et beaucoup de questions se posent souvent par rapport aux relations qu'on a avec les distributeurs. Donc, quelles sont les relations qu'on peut avoir ? Comment gérer ces relations avec les distributeurs ? Mais surtout, comment les approcher ? Voilà, c'est-à-dire que, bon, avant de commencer déjà la vidéo, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup d'infos importantes qui pourront vous servir. Mais lorsque vous démarrez une entreprise, lorsque vous créez votre boîte, lorsque vous créez un produit, là on parle vraiment de produits physiques. Ça peut être des cosmétiques, ça peut être des bonbons, des chocolats, ça peut être peu importe le type de produit que vous avez. Vous avez plusieurs façons de vendre votre produit. Vous avez du B2C, c'est-à-dire que vous pouvez vous adresser directement à une clientèle directe, c'est-à-dire que le client final vient vous voir et vous lui vendez le produit. C'est un peu, c'est de la vente directe. Vous avez aussi du B2B, vous travaillez directement avec des entreprises et vous vendez vos produits à des entreprises. Ces entreprises qui pourront se servir de votre produit pour autre chose ou qui pourront proposer indirectement aux consommateurs. Donc là, on se focalise sur justement distribuer ces produits dans des supermarchés par exemple, dans des pharmacies, bref, dans des lieux de vente. Comment est-ce qu'il faut approcher justement ces distributeurs si vous avez envie de découler vos produits? La première des choses, avant même de chercher des distributeurs, la première des choses, c'est de caler votre produit. Assurez-vous que vous avez un bon produit. Si vous n'avez pas de bon produit, vous pouvez chercher et aller vers tous les distributeurs que vous voulez. Vous ne vendrez jamais votre produit. Ou bien vous vendrez et très vite, ces produits sortiront des rayons. Donc, commencez par, soyez méthodique. J'essaye toujours dans ces vidéos, j'essaye d'aider des entrepreneurs ou des gens qui ont envie vraiment de se développer, de réussir. Mais, dans tout ce que je dis, il faut toujours essayer d'être méthodique. La méthode, c'est aller étape par étape, faire les choses une après l'autre. Alors, souvent, les gens sont pressés. Les gens veulent conquérir le monde alors que leur produit n'est pas encore terrible, n'est pas encore finalisé, n'est pas encore prêt pour entrer, par exemple, en grande surface. Et pour pouvoir justement entrer en grande surface, assurez-vous d'abord que votre produit soit nickel. Voilà. Nickel dans quel sens? Vous n'avez pas besoin d'avoir le produit parfait. Nickel dans le sens où il respecte les normes pour ce type de produit. S'il y a des normes d'étiquetage, il faut que votre produit respecte ces normes d'étiquetage. S'il y a des standards ou des formats qui sont généralement admis en grande distribution ou auprès de votre clientèle, essayez de respecter ces formats. Ça, c'est la première des choses, avant de chercher des distributeurs. La deuxième des choses, essayez d'être à jour dans votre dossier fiscal. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, vous devez même être une entreprise. Vous devez déjà avoir pignon sur rue, être une entreprise, avoir vos papiers à jour. Parce que les distributeurs vous demanderont vos papiers, tout simplement. Ils vous demanderont votre immatriculation à la CNPS. Ils vous demanderont votre registre de commerce. Ils vous demanderont... Je parle des plus sérieux, parce qu'il y a des gens qui sont moins sérieux. Ils vous demanderont tous les papiers qu'une entreprise doit avoir pour montrer que justement vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous avez pignon sur rue. Donc, soyez à jour à ce niveau. Si vous n'êtes pas encore prêt à être une vraie entreprise, soyez un établissement. Enfin, au Cameroun, il y a le système des établissements. Voilà. Mais vous ne pouvez pas venir avec l'impôt libératoire et commencer à proposer des produits. Parce que ces entreprises, ces distributeurs, plus ils sont gros, plus justement ils ont une comptabilité bien établie. Plus ils ont une organisation. Et ils ont envie qu'eux aussi, chez eux, toutes les choses soient vraiment en ordre. Donc, mettez les choses en ordre. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous avez été incapable de créer une structure stable. Et vous voulez aller mettre vos produits chez les gens qui sont déjà stables. Ça n'a pas de sens. Eux, ils sont stables. Eux, ils ont construit leur entreprise. Soyez aussi stables. Pour que, justement, les rapports, pour que les rapports puissent être sains. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. L'autre chose, c'est assurez-vous d'avoir des stocks. Assurez-vous d'avoir des stocks. Ben oui, il ne suffit pas de dire, ok, moi, j'ai envie d'être dans les rayons de tel grand distributeur, de telle grande surface. Mais, à la moindre commande, vous avez des difficultés à livrer. Ça, ça va gâter votre crédibilité. Vous aurez des difficultés à livrer. Non. Assurez-vous que vous avez la capacité de livrer ces grandes surfaces. Assurez-vous que vous êtes prêt. Voilà. N'allez pas juste parce que, bon, vous voyez que c'est un grand nom. Vous voulez que tout le monde sache que vous êtes distribué chez tel ou tel. Mais vous êtes incapable de livrer des produits. Déjà, de bonne qualité. Et ensuite, en grande quantité. Parce que ces entreprises vous demanderont, par exemple, des quantités beaucoup plus élevées. Et vous demanderont un certain type de normes. Donc, respectez aussi les normes. Il y a des normes d'étiquetage. Il y a des codes-barres. Il y a beaucoup de choses. Et enfin, essayez de mettre en place, si possible, une action commerciale pour vos produits. C'est-à-dire, ne laissez pas juste vos produits chômer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente qu'il y a un dynamisme dans les rayons. C'est vrai que c'est un coût. Et oui, vous êtes une entreprise. Donc, il y a des coûts commerciaux pour pouvoir écouler vos produits. Et ça pourra rassurer aussi le distributeur, justement. Ça pourra rassurer le distributeur de voir que vos produits passent. De voir qu'il distribue un produit qui est dynamique. Voilà. De voir vraiment qu'il y a un produit qui est dynamique. Voilà. Donc, n'oubliez pas, n'oubliez vraiment, vraiment pas cet aspect. Et ensuite, le dernier point, c'est vraiment cultiver les relations, les bonnes relations et cultiver le réseau. C'est-à-dire que si vous avez essayé d'ouvrir les yeux, de regarder auprès de vos amis, regarder auprès de vos proches, si vous avez des contacts, des contacts, des contacts qui peuvent vous présenter ou qui peuvent vous introduire pour intégrer des grandes surfaces prestigieuses ou pas. Voilà. Et entretenez bien ces contacts. Voilà. Donc, il y a plein d'autres petites techniques. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ça. Plein d'autres petites techniques qui vous permettent d'écouler ou d'avancer dans les négociations. Mais je pense que le point le plus important, c'est d'avoir un produit de qualité. Si vous avez un produit de qualité, vos clients seront satisfaits et en demanderont. Et aussi, les distributeurs seront satisfaits. Et demandant votre produit. Voilà. Donc, faites en sorte que votre produit soit indispensable dans les rayons. Je vous dis à très bientôt. Ciao.